Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème vidéo de la série de vidéos concernant les stars et les addictions. C'est donc une série de vidéos où je vous raconte l'histoire de certaines célébrités et personnalités publiques ayant sombré dans l'engrenage des drogues dures. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Liana et je suis moi-même une ancienne toxicomane, clean de toutes drogues dures depuis le 17 septembre 2020. J'ai créé cette chaîne justement pour faire de la prévention à travers de mon histoire, à travers de vos histoires aussi, dans les vidéos qui sont dédiées à vos témoignages, ainsi qu'à travers d'histoires, de célébrités et de personnalités publiques. Je trouve ça intéressant justement de pouvoir comprendre le cheminement qui mène à l'addiction. Aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale télé-réalité, puisqu'on le sait dans la télé-réalité il y a énormément de candidats qui ont été des consommateurs et qui en parlent aujourd'hui sans filtre et sans tabou. Je vous ai regroupé 4 histoires aujourd'hui, donc de 4 candidats. 3 qui ont réussi à s'en sortir et une histoire qui concerne malheureusement la triste histoire de François-Xavier Leridon. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Amandine Pellissard, de Kelly Ellard, de Vincent Chougoun, ainsi que la triste et tragique histoire de François-Xavier, donc FX de Secret Story. François-Xavier Leridon est né le 1er janvier 1989 à Malville. Il s'est doté la vie malheureusement le 9 août 2011 et ce à l'âge de 22 ans seulement. FX s'est fait connaître dans Secret Story 3 avec le secret Je suis millionnaire. Il a été assez loin dans le jeu puisqu'il a été éliminé au port de la demi-finale. En sortant de Secret Story il a également sorti deux singles, donc le premier qui s'appelle Mister FX, un deuxième single qui s'appelle Luxury. Il a également participé à l'émission Carré VIP, qui est une émission de télé-réalité qui normalement aurait dû durer dix semaines, mais qui s'est arrêtée au bout de 13 jours en raison de mauvaise audience. C'est quelque chose que FX aurait très mal vécu à l'époque. François-Xavier était un candidat qui était, il faut se le dire, assez provocateur, assez extravagant et m'as-tu vu. Je me rappelle à cette époque-là je regardais bien évidemment Secret Story, même si je le trouvais un petit peu prétentieux sur les bords. Parfois moi je l'aimais bien, j'aimais bien son personnage. Maintenant c'est vrai qu'à cette époque-là je ne m'en rendais pas forcément compte. Aujourd'hui quand je revois certaines images de sa participation à Secret Story ou même de ses interviews qu'il a pu donner par la suite, ça se voit tellement à quel point il était en détresse, à quel point il allait mal. Ça se voit vraiment sur les images que c'était un jeune homme qui était en souffrance. En parlant d'interview, il avait été invité à plusieurs reprises sur le plateau de Morandini plus particulièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il allait sur ce plateau-là, on se foutait de sa gueule. Et il y avait notamment une séquence où il disait clairement qu'il était en dépression et tout le monde rigolait en fait. Tout le monde se foutait de sa gueule. Très bien en ce moment... Non mais vous n'êtes pas très bien, vous avez quoi ? Vous êtes déprimé ? Je pense ouais, je pense qu'il y a une forme... ça arrive là. Au bout de deux ans, deux semaines. Mais des déprimes de quoi ? Je pense que c'est un tout... je ne sais pas, à ce moment je ne veux pas très... On lui demande, oh mais pourquoi ? C'est à cause de la télé. Vraiment, vraiment en se foutant de sa gueule ouvertement, il s'est même déjà effondré sur des plateaux chez Morandini en question. Et quand on revoit les images aujourd'hui, très sincèrement, on se dit mais mon Dieu, quel monde vicieux ! C'est fou à quel point ils ont profité en fait. C'est quelque chose qui est assez commun dans le milieu de la télé-réalité. C'est de profiter en fait de la faiblesse des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Ils se sont littéralement acharnés sur lui. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, mais ça crève le cœur en fait, c'est juste trop triste. François-Xavier grandit avec sa maman Marielle ainsi qu'avec son beau-père. François le Rident. Le jeune, FX a encore été champion d'équitation. Il rêvait de percer dans le domaine du mannequinat. Alors de ce que j'ai pu trouver sur FX durant sa jeunesse, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, il n'y a presque pas d'informations sur sa jeunesse, son enfance, etc. En tout cas, de ce que j'ai pu trouver, il a toujours eu une relation très proche avec sa maman. Mais par contre, les relations avec son beau-père étaient assez compliquées et ce, jusqu'à l'adolescence. Juste avant de rentrer dans Secret Story, et FX a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour avoir dérobé deux cartes de crédit à son beau-père. Et pendant l'espace d'une semaine, il aurait donc mené la vie de star à Monaco, enflambant pas mal d'argent, que ce soit dans les vêtements, dans les sorties, ainsi que dans les trajets d'hélicoptère, etc. Et selon la presse Océan, il aurait même évoqué devant les tribunaux son attirance pour la cocaïne, dont l'usage lui a déjà valu une condamnation. François-Xavier a quand même réussi à s'arranger avec son beau-père. Il est même venu s'exprimer sur le plateau de Morandini en expliquant qu'il était beaucoup plus apaisé et beaucoup mieux dans sa peau depuis que les relations se sont de nouveau apaisées entre lui et ses parents. Malheureusement, FX était toujours en dépression. Il vivait très mal le fait de ne pas savoir rebondir avec un nouveau projet. Lui qui tenait tant et qui donnait tant d'importance à cette lumière, à la validation du public, à la reconnaissance des gens, etc. Il a commencé à sombrer de plus en plus dans tout ce qui est milieu de la nuit, sorties, médicaments, alcool en excès, drogues, etc. C'est donc le soir du drame du suicide de FX. FX était avec Afida Turner, donc ils étaient de sortie. Sauf qu'à un moment donné, Afida Turner devait partir et FX, d'après les témoignages, n'a fait qu'à insister pour qu'Afida reste auprès de lui. Et donc c'est ce soir-là, quelques heures après qu'Afida soit partie, FX est ôté la vie. Il s'est jeté sous les roues d'une voiture après qu'une première voiture a évité de justesse. Les personnes qui se sont trouvées dans cette première voiture qui ont encore réussi à l'éviter ont témoigné par la suite et je vais vous lire ce qu'ils ont dit. On était sur la route vers Saint-Etienne-de-Montluc, près de Boué, à 1 km de la maison où habitaient FX. C'est une petite route départementale, pas du tout éclairée. Je roulais à 90 km heure environ. Tout d'un coup, un homme qui était sur le bas-côté, les bras en avant a couru vers notre voiture comme s'il voulait se jeter dessous. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter. Le temps de réaliser ce qu'il s'était passé, on a fait demi-tour. La personne avait sûrement besoin d'aide. On a mis plein de phares, donné des petits coups de klaxon, mais il n'y avait plus personne. Comme on l'avait vu sortir du chemin, on s'y engageait pour tenter de le retrouver, mais rien. En faisant à nouveau demi-tour, alors qu'on était au niveau du stop, à l'intersection, on a vu au loin une voiture blanche arriver, plein phares. Et là, de nouveau, la silhouette de FX est apparue sur le bas-côté à l'opposé de la voiture qui arrivait. Il divaguait. On a tenté de prévenir le véhicule pour le faire ralentir, mais FX s'est jeté dessus. Après un vol plané, il a atterri dans le fossé. Évidemment, notre premier réflexe a été d'aller voir si les conducteurs allaient bien avant d'appeler les secours. Puis, nous avions tenté de retrouver la personne accidente en éclairant le fossé avec nos téléphones portables. Ce sont les secours qui arrivent 10 minutes plus tard. On retrouvait le corps assez loin de l'impact. Déjà trop tard, il était torse nu avec un short retroussé et décollant, sans papier sur lui. C'était un secouriste qui l'a reconnu. Donc, Afida Turner, comme je vous ai dit, qui était avec lui quelques heures avant le drame, a également pu s'exprimer à son sujet. Elle a dit, je vous cite, « Mon Dieu, je suis en pleurs au bout du rouleau. Je comprends mieux pourquoi il a insisté autant pour me voir. Il a débarqué à 7h du matin. Nous sommes restés dans le café jusqu'à 23h. Il ne voulait pas que je rentre. Il était si heureux. Je l'appelais ma Noémie, ma diva, si fort et si sensible à la foi. Ton âme est toujours présente dans mon esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Toi et ta maman pour qui tu es tout. » Afida a également ajouté, « Ça m'a traumatisé. Peu de temps avant, il avait frappé à ma porte à 5h du matin avec du champagne. Il voulait aller à New York et je ne pensais pas qu'il se suiciderait. Il avait ses problèmes. FX était superbe et vulnérable. Il s'est retrouvé seul. Il n'était pas préparé. Il voulait être mannequin. Il aurait pu réussir. Beaucoup de jeunes font de la télé-réalité sans savoir ni talent ni métier et ils pètent les plombs. Mais c'est quoi le but ? Se refaire les seins ? Passer à la télé puis créer des faux couples pour vendre les photos à des magazines ? Mais où va-t-on ? Des candidats partent en vrille car ils ne se rendent pas compte qu'il faut travailler pour réussir. Oser sans avoir jamais mouillé le maillot ça fait péter les plombs. Certains se droguent, d'autres dépriment voire se suicident. » Alors la mère de François-Xavier s'est également exprimée après la mort de son fils et elle en veut énormément à Andemol de ne pas avoir vu et réagi à la détresse de son fils en fait suite aux participations des télé-réalités etc. Et donc elle s'est exprimée à ce sujet et elle a dit je vous cite « Cette entreprise a abandonné mon fils c'était un enfant assez sensible il a eu des petites souffrances des soucis avec son père et autres des amis qui le fréquentaient parce que son père avait de l'argent S'il y avait des psys ils auraient dû se rendre compte que François-Xavier était au plus mal J'estime que cette entreprise a utilisé mon fils comme d'autres candidats pour gagner de l'argent et puis l'a abandonné dans la jungle du showbiz sans aucun soutien Ma démarche peut être totalement folle mais je n'ai rien à gagner ni à perdre à m'attaquer à eux » Alors si vous suivez ma chaîne vous le savez je suis complètement d'accord avec elle je trouve que dans la télé-réalité on se sert énormément de la faiblesse de certaines personnes parce qu'encore une fois l'addiction est une maladie les problèmes de santé mentale il faut les prendre au sérieux je trouve que les émissions de télé-réalité se servent de ces personnes-là comme des bêtes de foire profitent de leurs moments de faiblesse quand ils pètent des plombs sauf que ce sont des personnes qui sont réellement dans une souffrance profonde tant qu'ils apportent ils vont se servir d'eux voilà comme des bêtes de foire à les envoyer en booking à les envoyer par-ci par-là à les afficher des plateaux de télévision quand ils sont dans un état on foutent complètement de ces personnes-là et une fois qu'ils n'apportent plus rien ils les jettent je trouve ça réellement grave c'est vraiment un milieu qui est vicieux mais vraiment vicieux et malsain juste écœurant et ça mène malheureusement à des fins tragiques comme celle de FX malheureusement et qu'ils reposent en paix et j'en vois bien évidemment plein d'ondes positifs à sa famille ainsi qu'à ses proches alors Amandine Pellissard a 34 ans aujourd'hui elle est maman de 8 enfants et elle est l'une des participantes de l'émission sur TF1 Famille nombreuse la vie en XXL c'est d'ailleurs un programme qu'elle a récemment quitté et attaqué en justice mais vous pouvez retrouver des interviews qu'elle a pu donner à ce sujet-là sur internet notamment chez Jérôme Star Amandine et sa famille a également participé à l'émission les Pellissards à Saint-Tropez enfant donc Amandine vivait avec ses parents mais c'est à l'âge de 2 ans seulement que ses parents vont finir par divorcer Amandine va rester avec sa maman et elle va quand même aller voir son père assez régulièrement donc elle le voit tous les 15 jours et elle va également passer la moitié des vacances scolaires chez lui pendant qu'Amandine allait chez son père elle a été victime d'agressions sexuelles de la part de son oncle donc du frère de son papa qui est d'ailleurs atteint de trisomie 21 et ça de ses 6 à ses 12 ans et à ce sujet elle a pu dire je vous cite mon frère m'a agressé sexuellement plusieurs fois entre mes 6 et 12 ans jusqu'à ce que je n'aille plus du tout chez mon père et que ça pète que je balance tout et que ça se finisse au tribunal j'ai eu une relation avec mon père très compliquée mes parents ont divorcé quand j'étais petite j'ai vécu des choses très lourdes chez lui qui ont dû conduire à une décision de justice qui lui a retiré son autorité parentale et ses droits de visite quand j'avais 12 ans aujourd'hui Amandine fait pas mal de prévention que ce soit pour tout ce qui est agression sexuelle etc mais aussi pour la drogue elle a pu dire qu'elle le fait justement parce qu'il y a énormément de personnes qui traversent la même chose d'ailleurs concernant l'inceste elle a pu dire je vous cite je sais qu'il y a d'autres jeunes filles qui vivent des choses comme ça des fois on pense qu'en gardant et en mettant ça de côté dans un coin de sa tête on passe au dessus mais ça nous rattrape toujours un jour ou l'autre j'aurais dû en parler avant que ça s'arrête avant je voulais surtout protéger ma maman de toute façon être traitée de menteuse c'est la hantise de toute victime que ce soit inceste viol etc quand on est victime de quelque chose on a toujours peur de ne pas être cru d'être jugé il y a la honte aussi qui est très très lourde à porter alors elle est également revenue sur tout ce qui est conséquence à ce genre d'enfance de trauma quand on est confronté à des choses gravissimes et lourdes quand on est enfant c'est compliqué de se construire autrement que bancal j'ai eu une adolescence très compliquée j'étais une ado très compliquée et très difficile j'ai eu beaucoup de travers ça a été très dur pour moi de me construire en tant qu'adulte avec ce passif là parce que l'enfance qu'on vit fait l'adulte qu'on devient et elle a totalement raison c'est pour ça que j'aime bien vous faire des vidéos comme ça où je vous parle que ce soit de mon histoire de vos histoires des histoires de personnalités publiques et de célébrités etc parce que je trouve ça très intéressant de voir le cheminement qui mène à l'addiction et même si c'est pas toujours le cas bien évidemment qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut tomber dans l'addiction même juste à la rencontre d'une mauvaise influence mais la plupart du temps ce sont des personnes en tout cas très souvent qui ont eu une enfance très compliquée d'ailleurs j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo dédiée justement aux conséquences des traumatismes dans la petite enfance et dans l'adolescence je vais vous poster ça très prochainement pour qu'on puisse en discuter ensemble justement donc voilà c'est à ce moment là qu'Amandine va sombrer dans une dépression qu'elle va commencer à faire des mauvaises rencontres des mauvais choix etc et la première fois qu'elle a été confrontée à la drogue c'était à l'âge de 15 ans seulement et elle a pu expliquer à travers de plusieurs interviews qu'elle a pu donner qu'elle a commencé à toucher à toutes sortes de drogue dure et qu'elle est malheureusement très rapidement tombée dans la spirale et dans l'addiction de l'héroïne c'est dans une interview avec Jérène Starr qu'elle a pu se confier à ce sujet donc concernant la drogue et elle a dit je vous cite j'ai été confrontée à la drogue à cette époque là vers 15 ans j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations j'ai touché à tout jusqu'à ce que je tombe enceinte de Léo elle a également évoqué l'impression de mourir à un certain moment je ne sais pas si c'est parce que j'avais pris des acides et de l'opium ou si c'est parce que je mourais vraiment j'ai l'impression de toucher un rideau rouge qui ne s'ouvrait pas et j'ai vu une espèce de diable passer me disant pas maintenant Amandine tu as ton fils à élever et j'ai fait le choix de vivre quand j'ai su que j'attendais Léo Amandine tombe enceinte pour la première fois à l'âge de 19 ans le père biologique de Léo donc avait lui-même pas mal de soucis avec la justice pour trafic de drogue etc au début elle a quand même fait en sorte d'essayer de maintenir le lien pour son fils Léo mais elle a pu expliquer qu'il n'y a jamais réellement eu de retour et Amandine a fini par se séparer de lui très peu de temps après la naissance de son premier fils c'est chez Jordan Deluxe qu'elle a pu se confier à ce sujet en disant je vous cite on ne peut pas forcer les gens à être parents on s'est vu quelques fois au début comme il a été incarcéré j'allais le voir au parloir on ne lui a jamais menti le papa de Léo a rendu service à son fils en lui permettant d'être élevé par mon mari ça n'a pas été un abandon il n'y a pas de haine particulière et ce n'est pas un rejet c'est juste qu'il n'est pas capable on ne peut pas lui en vouloir il a rendu service à son fils en lui permettant d'avoir une vie meilleure et c'est donc en 2009 que Amandine va faire la rencontre d'Alexandre ils se marient et vont s'installer près de Bésançon et c'est là qu'elle va donc donner naissance à 7 enfants Lena, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et son dernier fils Octave qui est né en 2020 et donc suite à la diffusion de la première saison de Famille Nombreuse La Vie en XXL elle va décider d'arrêter de travailler pour pouvoir se consacrer à ses enfants en parlant de ses enfants elle a pu dire je vous cite mes enfants m'ont sauvé la vie quand Léo est arrivé c'était une révélation et heureusement qu'il est arrivé pour Amandine c'est bien évidemment une bonne fin puisqu'elle est clean aujourd'hui depuis la naissance de son premier fils Léo elle est toujours sous traitement de méthadone aujourd'hui j'ai été consommatrice de drogue dure dans ma jeunesse je suis sous traitement de méthadone depuis ma jeune vie d'adulte ce n'est pas grand chose mais tous les jours ça me rappelle de mes erreurs voilà si jamais vous voulez plus d'informations sur son histoire etc je vous invite à aller voir les interviews qu'elle a pu donner à Jeremstar ainsi que sur le plateau de Jordan Deluxe où elle rentre vraiment dans les détails de son histoire etc je vais vous lister les liens dans la barre d'infos parce que dans ce genre de vidéos là j'essaie de pas trop déborder sur autre chose et vraiment rester concentrée sur tout ce qui est addiction et santé mentale mais vous pouvez tout retrouver dans la barre d'infos alors la prochaine personnalité publique et candidate de télé-réalité dont je vais vous parler c'est Kelly Hellar Kelly est née le 30 mars 1991 à Duncan et Kelly est une candidate qui a été découverte dans la première saison des ch'tis c'était les ch'tis à Ibiza en 2011 elle retrouve sur place son ex-copain Christopher qu'on peut d'ailleurs retrouver actuellement sur nos écrans dans les 50 elle va ensuite enchaîner et participer à l'émission les ch'tis font du ski en 2012 pour la retrouver ensuite dans la troisième saison des ch'tis à Mykonos en 2014 Kelly va participer aux anges de la télé-réalité en Australie la retrouver les apprentis aventuriers saison 2 avec son mari Neymar et elle va ensuite enchaîner avec les vacances des anges 2 et on va ensuite la retrouver en 2020 dans l'émission Maman est célèbre où on retrouve Kelly ainsi que d'autres mamans qui ont participé à des téléréalités dans leur quotidien dans le rôle de maman côté amour Kelly a vécu une histoire d'amour avec Christopher et ça pendant 3 ans 3 mois après avoir quitté Christopher elle va faire la rencontre de Neymar elle va donc rencontrer dans une boîte parisienne Neymar est donc son mari aujourd'hui ainsi que le papa de ses deux enfants et vont accueillir leur premier enfant donc leur fils Liam né le 3 novembre 2015 et le 27 décembre 2020 Kelly et Neymar ont accueilli leur petite fille Liana Alors concernant son addiction aux drogues Kelly s'est confiée sur le plateau de Aja donc présenté par Samzira et ses chroniqueurs et elle est revenue donc sur ses problèmes d'addiction qu'elle a pu avoir dans le passé en expliquant qu'elle était principalement accro au speed elle a pu expliquer qu'elle consommait déjà avant la télé-réalité pendant les soirées en boîte de nuit etc. pour tenir en boîte de nuit avec son ex-copain mais que ça restait quand même assez occasionnel là où le réel problème a vraiment commencé c'est quand elle a voulu perdre du poids avec ce produit-là et donc elle explique qu'elle a commencé à en consommer matin, midi et soir et que c'était sans arrêt à ce sujet-là elle a pu dire une drogue facile à trouver en Belgique c'est comme des amphétamines mais fabriquées dans les laboratoires clandestins les effets sont anorexigènes et psychoanaleptiques c'est tout ce qu'il me fallait plus besoin de manger ni de dormir je voulais en parler par prévention parce que je m'en suis sortie ça fait 8 ans que je ne consomme plus du tout dans les ch'tis nous n'étions pas beaucoup à consommer elle a rajouté ceux qui m'ont rejetée parce qu'ils étaient contre ça sont tombés dedans par la suite c'était tabou à l'époque mais là quand je vois certains jeunes trouvent ça normal je veux mettre un stop Samzira lui a bien évidemment posé la question de comment elle a fait pour faire passer la drogue dans les tournages etc et elle a dit je vous cite je cachais ma drogue dans mon poudrier pour passer à l'aéroport et échapper à la fouille de la production j'avais commencé avant la télé c'était assez monnaie courante en Belgique et dans le milieu de la nuit j'étais sous l'influence quand je tournais j'étais devenue accro c'était matin midi et soir c'était devenu dramatique une autre interview que j'ai pu retrouver elle a également pu aborder ce sujet en disant je vous cite à nouveau mes proches m'ont appris très tard c'est mon mari qui leur a dit pour m'aider à m'en sortir ma mère s'en était pas rendue compte après j'étais déjà un peu tombé dans la drogue avant à cause de mon ex pour tenir en boîte de nuit c'était très occasionnel mais ensuite je suis vraiment tombée dedans quand j'ai voulu maigrir c'était matin midi et soir j'ai réussi à perdre énormément mais aujourd'hui quand je revois les photos de l'époque je me trouve horrible je ne dis pas que c'est la faute des personnes qui m'ont critiqué sur mon physique c'est moi qui suis tombée dedans et peut-être que si on ne m'avait pas tout le temps dit t'es grosse que ça ne se serait pas passé comme ça Ellie était dans la consommation active des drogues dures pendant l'espace de 4 ans et d'après ses propres mots c'est grâce à son mari Neymar c'est lui qui l'a sauvée de tout ça qui a réussi à l'aider pour s'en sortir etc mais qu'en cours de route elle a perdu sa meilleure amie elle a tourné le dos à cause de ça au lieu d'essayer de m'épauler ça a été vraiment très dur c'était mon seul regret aidez vos amis si vous êtes au courant de quelque chose voilà aujourd'hui elle s'en est sortie elle est comblée dans son rôle de maman et elle est clean depuis plus de 8 ans aujourd'hui donc félicitations à elle et si jamais vous voulez vous renseigner sur l'histoire de Kelly Ella vous pouvez retrouver son livre qui s'appelle Tout ça pour mon poids dans ce livre elle se livre sur son combat contre les kilos ainsi que sur ses problèmes d'addiction à la drogue dure le dernier candidat de télé-réalité dont je vais vous parler c'est Vincent Chogoun Vincent Cohen-Séuzi est né le 20 septembre 1990 à Lille en France il était donc barman mais il a très rapidement été repéré par un casteur de télé-réalité et une fois qu'il a passé son premier casting il a enchaîné les émissions de télé-réalité il est plutôt connu sous le nom de Vincent Chogoun c'est d'ailleurs un surnom qui vient du film Camping de Franck Dubosc il a participé à beaucoup d'émissions de télé-réalité la première fois qu'on l'a retrouvé sur nos écrans c'était dans les ch'tis à Ibiza enchaînés avec les ch'tis fond du ski les ch'tis à Mykonos les ch'tis à Las Vegas les ch'tis à Hollywood les ch'tis un peu partout il y en a trop pour les mentionner en fait il a également participé au Marseilla South Africa les marseillais et les ch'tis vs le reste du monde les princesses de l'amour 4 les anges 9 ainsi que les vacances des anges 2 la villa des coeurs brisées 4 la bataille des couples et Moundir et les apprentis aventuriers donc il a effectivement participé à pas mal d'émissions c'est le moins qu'on puisse dire dans son enfance quand il était plus jeune Vincent a beaucoup souffert de moqueries des autres enfants parce qu'il souffrait de bégayement et je pense que vous le savez on le sait tous que les enfants peuvent être très méchants entre eux parfois bien plus méchants que les adultes entre eux et il a d'ailleurs pu s'exprimer à ce sujet dans Zone Off et il a dit je vous cite je suis toujours tendu j'ai trop d'énergie pour être calme et parler doucement je dois extrêmement me concentrer marcher respirer j'ai des astuces pour contrôler ça pour ne pas avoir la main ou la jambe qui bouge par exemple au téléphone je suis obligée de marcher je suis toujours tendu j'ai trop d'énergie c'est dur de contrôler ça et c'est encore pire sur un plateau de télévision mais j'ai fait 10 ans d'orthophoniste et ça aide il a également pu expliquer que suite à ses moqueries etc qu'il avait un besoin énorme en fait plus tard dans sa vie être sous les projecteurs en fait et d'avoir cette reconnaissance du public que ça le rendait beaucoup plus fort que ça lui a beaucoup donné confiance en lui concernant sa relation avec ses parents il a pu se confier donc dans Zone Off en expliquant qu'il a toujours été très proche avec ses parents donc avec sa maman il a une bonne relation il a même expliqué qu'aujourd'hui sa mère c'est absolument tout pour lui elle pu dire que c'était elle qui le maintenait en vie depuis le décès de son père et que si sa mère était plus là que ce serait juste insurmontable pour lui en fait il est également revenu sur la relation qu'il avait avec son père il aimait énormément c'était son dieu ce sont ses propres mots c'était très proche de lui c'était son papa mais c'était également son meilleur ami et c'est d'ailleurs suite au décès de son père que Vincent a réellement commencé à sombrer dans l'engrenage des drogues dures il a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses joues en consommant plus de 9 grammes de cocaïne sur le plateau ne touche pas à mon poste que Vincent est revenu sur son addiction à la cocaïne et il a pu expliquer que oui il avait une dépendance à l'époque à la cocaïne et que la cocaïne lui permettait d'oublier un peu cette douleur suite au décès de son papa je me sens mieux maintenant avant j'étais très stressée donc la drogue me permettait d'être en confiance je prenais de la cocaïne à aucun moment à la production de la vue moi je me cachais parce que c'était une dépendance il a pu expliquer qu'il consommait bien effectivement sur les tournages mais que c'était en cachette et qu'il y avait énormément d'autres candidats qui étaient dans le même cas que lui sans citer de nom bien évidemment mais que c'était donc loin d'être le seul à consommer de la coke sur un tournage alors il a également pu revenir sur son incarcération sur touche pas à mon poste mais aussi dans des interviews qu'il a pu donner à Samzira etc donc Vincent a été arrêté pour trafic de drogue il a été incarcéré et à tort puisque Vincent a été innocenté donc très mal vécu cette incarcération et les répercussions surtout que ça a eu sur sa vie par la suite et Léa a une affaire de drogue donc à Amsterdam il y a plus de 3 ans maintenant Vincent souhaite tout simplement passer à autre chose il avait demandé son droit de réponse donc à touche pas à mon poste qu'il a obtenu et il était donc présent pour éclairer tout le monde sur cette histoire et pour remettre comme on dit les pendules à l'heure il a dit je vous cite moi ça fait 3 ans que c'est terminé j'ai payé mon dû j'ai fait de la prison pour ça j'ai fait 28 jours en avouant à Cyril à Luna qu'il a été incarcéré pour une affaire de drogue mais il précise ce n'était pas dans un tournage c'était à l'extérieur à Amsterdam ce qui n'a vraiment rien à voir tout le monde a cru que c'était moi le trafiquant la drogue fait partie de son passé et vous pouvez également retrouver son histoire dans son livre qui s'appelle Au bout du tunnel là où il se livre vraiment sur son histoire de vie sur ce qu'il a vécu etc donc si jamais ça vous intéresse vous le savez son livre s'appelle Au bout du tunnel donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous ai dit les histoires de Loana ainsi que celles d'Aurélie d'Autremont seront listées dans la barre d'infos on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos je vous prépare pas mal de vidéos pour la série de vidéos Les stars et les addictions je vous prépare également la suite des vidéos de vos témoignages ainsi que d'autres vidéos comme sur la médecine esthétique etc enfin des sujets que je vous ai promis de filmer et de vous poster si vous avez d'autres suggestions de vidéos bien évidemment que c'est toujours le bienvenu que ce soit en commentaire ou par DM Insta et comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser votre avis j'aime toujours autant recevoir vos avis et discuter avec vous je vous remercie énormément pour votre temps votre gentillesse et votre bienveillance on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo prenez bien 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 soin de vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt